salut la famille j'espère que vous allez bien c'est un honneur pour moi de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne maïfrica entertainment pour continuer le master class que nous avons commencé et donc nous allons faire la septième livraison pour cette série de master class tout d'abord je voudrais me présenter je suis laurent bertand eboué le fils du peuple celui là qui est là pour vous nous venons déjà dit merci à toutes ces personnes qui ont cru ou qui croient en nous toutes ces personnes qui s'abonnent massivement sur la chaîne maïfrica entertainment donc je vous invite vous qui n'êtes pas encore abonné à le faire pour ne rien rater sur nos prochaines diffusion de projets de films d'émissions et même de programmes que nous préparons pour votre bonheur merci surtout de liker toutes nos vidéos de les commenter merci à tous ceux qui le font aujourd'hui puisque nous sommes dans le cadre de devenir acteur nous allons parler de la voir comment parler fort au cinéma parce qu'aujourd'hui le gros problème que l'on a pour les jeunes acteurs ou pour ceux qui font déjà ce métier et depuis bien longtemps c'est qu'on soit toujours à leur appelé sur les différents plateaux parle fort parle fort parle fort parce que on a de la peine à les écouter même quand le micro ou la pêche est bien descendu et se retrouve même dans le cadre du directeur photo ou même du cadre alors aujourd'hui nous allons essayer de parler de ce problème question de permettre à aux uns et aux autres de s'améliorer pour ne pas être ou ne pas faire face à ce problème qui devient très très courant sur les différents plateaux où des gens hors de caméra se mettent à beaucoup bavarder la voix sort et une fois qu'on est devant la caméra c'est comme si on perdait son latin on perdait sa voix on perdait le sens de communication ayant parlé à l'intérieur de soi il n'y a pas de micro qui viendra récupérer la voix à l'intérieur de nous donc c'est très important pour vous qui voulez être des acteurs de 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 vous faire audible il faut qu'on vous écoute il faut que le garde du son à la fin vous dise merci ou toujours vous rassurer auprès de du preneur de son si ce que vous avez donné si le rendu est bon parce que l'autre problème aussi c'est ce manque d'humilité que l'on a souvent on n'est pas tellement humble pour aller vers le rapprocher le le gars qui s'occupe du son et lui demander si le travail qui a été fait a été bon ou ou pas donc aujourd'hui nous parlons donc de de la voix de comment parler fort comment parler fort quand on est sur un plateau de tournage parce que c'est 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 très important nous allons donc commencer par vous demander de tout lire je vais vous demander ça ce sont des expériences personnelles et je voulais vous dire depuis longtemps de ce master class que je fais en master class pour partager mon expérience personnelle avec vous ce que j'ai appris avec le temps c'est pas forcément ce que une école viendra vous enseigner c'est vrai qu'il y a des des notions qui viendront des écoles parce que c'est aussi fort des formations que j'ai eu à faire que je viens partager avec vous cette petite cette petite expérience que j'ai dû acquérir avec le temps parce que vous soyez vous savez tous combien il est difficile dans notre pays de payer une école de formation en cinéma alors je vais commencer par vous demander à vous qui voulez devenir des acteurs ou vous qui êtes des acteurs qui avez des problèmes de voix de parler fort de beaucoup lire il faut beaucoup lire pas seulement beaucoup lire mais il faut beaucoup lire mais à haute voix il faut lire à haute voix ça veut dire vous prenez un texte vous le regardez vous lisez et vous lisez pas seulement pour vous intérieurement sortez la lecture rendez la lecture publique je veux pas dire ça veut pas dire que vous criez ça veut pas dire que vous criez parce que beaucoup de personnes vont comprendre la notion de lecture et c'est dit qu'on demande de crier mais non on vous demande pas de crier mais je vous demande de beaucoup lire et de lis à haute voix lis à haute voix par exemple quand vous vous retrouvez dans votre chambre essayez là maintenant d'observer autour de vous ce qui se passe dans votre chambre tout ce que vous avez autour de vous et donner les noms de ces choses à haute voix en restant le plus possible naturel dans votre voix que vous avez mais faites le à haute voix par exemple là où je suis autour de moi j'ai un ordinateur devant moi un ordinateur un laptop un téléphone je vois un lit aussi à côté de moi je vois un rideau en face de moi je vois une voiture là à l'extérieur si je veux lire je dis la voiture la voiture j'ai pas besoin de la voiture la voiture non faut pas dénaturer votre voix nous devons être parler haut en restant le plus possible naturel dans notre voix et ceci passe par la lecture le point sur lequel j'aimerais bien qu'on épilogue sur cette édition c'est que vous verrez il ya beaucoup qui vous diront le métier de l'actorat s'apparente un tout petit peu à la folie le métier de l'actorat s'apparente à la folie on le dit parce que pour être un bon acteur vous avez des gestes parfois vous avez un travail parfois personnel que vous faites et que ceux qui ne connaissent pas qui ne maîtrisent pas ce métier vous traite de fou oui ils vous traite de fou parce qu'ils ne comprennent pas que vous êtes donc dans le travail par exemple quand je vous dire lis à haute voix si vous êtes dans une maison vous partagez par exemple un appartement avec quelqu'un et que la personne d'un coup constate que vous êtes en train de faire des lectures de donner les noms de tout ce que vous voyez dans votre pièce et à haute voix la personne va se libérateur ça c'est de la démence ça c'est de la démence qu'est ce qui lui arrive commence à se poser autant de questions et c'est où on vous traite de fou ou comme cet autre exercice que je vais vous donner pour travailler toujours la voie quand vous êtes dans la rue en train de marcher il ya des plaques de signalisation il ya beaucoup de choses des inscriptions sur des immeubles des supermarchés des noms des supermarchés vous les lisez à haute voix vous les regardez ne lisez pas seulement du regard ou de la tête mais lisez à haute voix par exemple vous trouvez un supermarché ou un bureau vous voulez le lire dit carrément maïfrica entertainment maïfrica entertainment maïfrica entertainment dites le sentez vous libre de le dire c'est ça la voix sentez vous libre de le dire développer en vous cela lisez 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 c'est très important et ne lisez pas à l'intérieur de vous même lisez le genre si quelqu'un à côté il peut vous écouter ça va vous éviter quand vous retrouverez sur des plateaux qu'on soit toujours en train de vous demander de parler haut vous deviez être le meilleur lecteur vous devez lire tout le temps ouais c'est très important c'est très important dans la mesure où vous lisez à haute voix vous travaillez votre voix et aussi vous travaillez sur votre culture générale parce que l'acteur aussi comme vous avez vu dans les précédents les précédentes vidéos c'est quelqu'un qui est cultivé nous devons nous cultiver pour être à la hauteur des attentes des réalisateurs et de ces personnes qui nous aiment de ces téléspectateurs qui attendent de nous un rendu il faut beaucoup mais alors beaucoup lire faire cet exercice déjà autour de vous dans le cadre où vous trouvez ou tout ce qu'il ya autour de vous la souris vous lisez vous donner les noms de ça en le faisant à haute voix avec aisance et en restant le plus possible naturel avec votre voix voie parce que c'est très important ne dénaturer pas votre voix votre voix est une identité c'est votre identité du moment où vous la dénaturer vous perdez de votre identité donc faites des lectures lisez autour de vous en restant le plus possible naturel avec la voix naturel la voix naturel par exemple si je me retrouve dans un supermarché toujours dans l'optique de travailler ma voix me rendre audible je peux partir du fait des lectures de différents produits qui sont inscrits sur les différents rayons gens je prends mon téléphone là je le mets gens voilà j'ai mon téléphone je fais comme si j'étais en train de parler au téléphone comme si je donnais des informations aux gens je dis ici je vois des spaghettis je vois il ya tel je donne la marque du spaghettis je donne le prix je suis en train de parler comme si je m'adressais à quelqu'un là je ne parle pas à moi même par exemple je dis je suis au rayon vidéo là où je suis au rayon où on vend les habits on vend les habits ici je vois des coutures purement africaine je vois des bons modèles là qui sont conçus purement c'est africain et le fabricant c'est yasenga oui je vois une tenue la confectionnée par yasenga une très belle tenue et waouh je savais pas que yasenga faisait des merveilles comme ça ah oui 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 je pense qu'il faut qu'on fasse un tour chez yasenga ancien troisième pour essayer de voir s'ils peuvent nous confectionner des tenues pour nos événements et tout ça ah oui vous voyez là je suis en train de communiquer je suis en train de communiquer je parle fort je me faire écouter celui qui fait la prise de son à la fin certainement me dira merci me dira merci parce que il a il me sens je suis présent dans ses oreilles je suis présent parce que c'est ça c'est de ça qu'il s'agit au fait être présent dans la voix quand on vous demande de parler fort de vous rendre audible c'est pour que on est une voix on vous est présent dans la voix tant sur l'émotion que vous ressortez et que que vous soyez que vous soyez tellement présent lire à beaucoup de vertu beaucoup de vertu déjà ça vous permet de travailler la voix surtout quand vous lisez à haute voix c'est très important lisez à haute voix et lisez chaque fois lisez chaque fois c'est très important lisez tout ce que vous voyez par exemple là je vais je dis parfois je fais cet exercice c'est pour que vous sachiez aussi comment vous le faites je lis pas avoir pas comme vous le faites aussi casting.fr numéro un mondial des castings accueil casting artistes actualité focus métier vidéo témoignages casting télévision radio casting couple amis famille pour nouveau casting couple amis famille pour nouveau jeux tv d'aventure m6 dans le cadre d'une nouvelle émission tv d'aventure diffusée sur m6 nous cherchons des binômes explosifs vous aimez l'aventure et vous adorez les chasses aux trésors postulés pour postuler envoyer les éléments suivants à l'adresse mail fourni photo présentation coordonnées je viens de faire une lecture quand je vous disais la lecture a plusieurs vertus c'est que dans cette lecture je peux aussi travailler des émotions je peux décider d'être joyeux quand je le lis je peux décider d'être triste quand je le lis je peux varier mes émotions quand je lis ouais je peux varier mes émotions quand je lis et ça me permet de travailler aussi aussi mes émotions je peux les varier quand je lis faites le souvent vous prenez un texte vous dit actuellement je le lis en étant heureux vous le fait quand vous terminez vous dit maintenant je vais lire ce texte étant malheureux étant excité vous voyez vous variez les émotions sur le même texte et vous le faites à haute voix vous le faites à haute voix vous verrez ce que ça apporte ça vous permet de parler fort parce que lire vous vous écoutez vous vous écoutez quand vous lisez vous arrivez à déceler des problèmes au niveau de votre rythme vocal vous arrivez à connaître vos manquements pourquoi parce que vous vous allez parfois au casting et sur place on vous donne le texte il faut lire le texte il faut aller le lire et revenir et pour retenir généralement vous lisez à haute voix pour certains et après vous revenez le rendre vous variez les émotions quand vous le lisez à haute voix avant de passer devant les jurys pour le casting lisez autant de fois que possible jouer avec les émotions de votre voix quand vous lisez variez les émotions à chaque fois que vous lisez variez les lisez en variant les émotions en donnant tout type de personnages en donnant tout type d'émotions tout état d'esprit fait le et vous verrez ce que ça va ça va donner surtout mais alors surtout lisez sans toutefois vous juger lisez sans toutefois vous juger faites la lecture faites la lecture lisez ne jugez pas ne cherchez pas à savoir si vous êtes en train de bien lire ou si vous êtes en train de mal le faire non l'objectif ici c'est de travailler votre voix de travailler votre voix de telle en sorte que la voix que vous donnez qu'elle soit partout où vous passez audible qu'on ne vous demande jamais de parler fort parce qu'une fois qu'on se met à vous demander de parler fort ça joue énormément ou de parler haut autant pour moi de parler haut ça joue énormément sur l'émotion que vous voulez rendre parce que il ya des gens que quand ils se mettent à forcer pour ce pour sortir la voix et qu'ils n'ont pas eu à faire ces exercices dont je vous recommande aujourd'hui il joue faux il joue faux et il se trouve à faire la confusion entre parler fort et crier non faites pas cette confusion je vous demande pas de crier je vous demande de parler fort parler fort faites vous entendre rendez vous audible et pour se rendre audible l'exercice que personnellement je fais régulièrement c'est la lecture je lis énormément je lis tout ce que je vois tout ce dont je tombe dessus je lis et je ne lis pas intérieurement je ne le fais pas pour moi je le je le sors je je sors la lecture que je suis en train de faire je lis devant moi là je vois dix ans dix ans par exemple dix ans dix ans c'est ce que je vois devant moi là comme je suis en train de voir et c'est l'exercice que je fais quand je suis dans la rue pardon quand je suis dans la rue donc fait ce même exercice lisez lisez beaucoup varier des émotions dans la lecture c'est très important fait de la lecture à haute voix votre passe temps quand vous êtes dans votre chambre quand vous êtes dans un milieu où vous êtes tranquille et surtout fait le toujours fait cet exercice éviter de regarder ce que les gens disent autour de vous parce que l'acteur l'acteur pour arriver à être un acteur professionnel c'est un gros travail c'est tout ça qu'il faut réunir pour être un très bon acteur et un acteur compétitif gens tout le monde veut arracher comme des arrachis voilà la vidéo que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui et merci encore de d'écouter merci de rester concentré merci de rester avec nous merci de laisser des commentaires à bas au bar de cette de cette vidéo n'oubliez pas de liker la vidéo merci de vous abonner sur la chaîne d'inviter les autres à s'abonner sur la chaîne et partager nos vidéos pour que les autres en bénéficient aussi toute l'équipe de devenir acteurs vous dit grandement merci pour votre temps que vous prenez à regarder nos vidéos nous espérons que ce que nous faisons vous êtes dans la construction de votre carrière du moins c'est le grand souhait que nous avons actuellement que vous bénéficiez de ce que nous faisons pour devenir des grands hommes des grands acteurs demain et que un jour nous soyons très heureux de nous asseoir de choumour devant notre petit écran aura dans une salle de cinéma et de vous regarder c'est un honneur pour maï fric entertainment de partager cette expérience avec vous portez vous bien retrouvons nous dans la prochaine vidéo où nous allons parler du rêve le rêve comment réaliser le rêve comment rendre votre rêve d'acteur possible quels sont les atouts les objectifs parler des objectifs que vous deviez avoir pour devenir un très grand d'acteurs nous allons parler de ça dans la prochaine vidéo mais pour le moment regardez cette vidéo et si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas regardé les précédentes je vous invite à commencer par la première vidéo parce que les vidéos ont un trait commun entre elles sont liées aujourd'hui on parle de parler haut mais on a parlé avant de l'assurance de la confiance de croix en soi du physique et c'est tout ça qui entre dans la voie que vous allez constituer et pour parler fort vous faire audible il fallait bien passer par là pour y arriver donc il est très important de faire un tour en arrière pour regarder pour ceux qui n'ont pas suivi les premières vidéos ça c'est la septième regardez la première avant de la première la deuxième jusqu'à la sixième avant de regarder celle ci portez vous très bien je suis votre humble serviteur laurent et bruit le fils du peuple je vous sers parce que vous êtes là pour qu'on se mette à votre service mais fric entertainment c'est votre média d'assurance abonnez vous liker commenter les vidéos activer la couche de notification pour ne rien manquer portez vous bien ciao